Bonjour, je suis Brigitte Trespo, je vous souhaite la bienvenue en ce mercredi 17 avril 2019 pour votre tirage général. Je suis médium, thérapeute, praticienne, holistique, écrivaine de canal et vous avez sous la vidéo les liens de mon site web, de ma page Facebook. Alors, hier nous avons eu le dévoilement des deux gagnants du concours des 5000 abonnés et je vous ai dit que je lançais un nouveau concours. Et bien maintenant, nous allons partir, si vous le voulez bien ensemble, pour les 7000 abonnés où j'offrirai également deux tirages gratuits personnalisés. Et je félicite à nouveau bien Chantal et Héléna, j'espère qu'elles ont entendu la vidéo d'hier pour qu'elles me contactent. En tout cas, je les invite à le faire Héléna Berton et Chantal Bourlou-Rouot, j'espère que je ne vous trompe pas sur le nom. Donc, félicitations à toutes deux et je vous engage à tous, anciens et nouveaux abonnés, à continuer à me faire confiance et bien pour marcher ensemble dans ce beau partenariat du cœur, je dirais. Voilà, alors, mais n'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner bien sûr et d'appuyer sur la cloche de notification pour les nouveaux venus. Et de partager également, de mettre un pouce en l'air si vous aimez, de commenter, je réponds bien sûr à vos commentaires du mieux que je peux. En tout cas, j'essaye de répondre à tout le monde avec grand plaisir et bonheur comme je le dis. Et en ce mercredi 17 avril, on est accompagné par les étoiles, par le 6 d'étoiles. Alors là, l'étoile, l'étoile, c'est le nouveau pays, le changement, le voyage. Regardez cette colombe qui apporte les lauriers du pays où l'on veut atteindre, ce pays de miel, je dirais même, ce pays, cette ambition, ce renouveau, peut-être ce voyage, mais aussi ce nouveau travail, cette nouvelle vie que l'on attend. Et bien, nous avons les lauriers qui sont là pour nous, alors nous allons bientôt toucher terre. Et alors, il y a de la nouveauté. Et avec cette carte du 6 d'étoiles, on vous dit, et bien, dans cette semaine de Pâques, encore je le redis, et bien, débarrissez-vous de vos vieux vêtements, revêtez les nouveaux vêtements, mettez au feu vos anciennes idées, et bien, allez vers l'avant, renouvelez-vous, parce que c'est le moment, vous allez vers l'avant, c'est le nouveau. Le déplacement, je vous l'ai dit encore une fois, c'est une carte de parcours, un parcours magnifique qui vous attend, et cette carte vous aide à surmonter tout le négatif, mais allez vers tout le meilleur de vous-même et de ce que vous allez faire. Et alors, il va y avoir des échanges ce mercredi, des échanges, pourquoi pas, peut-être des échanges pour un contrat, peut-être allez-vous passer un entretien d'embauche, ou enlevez-vous déjà passer un entretien d'embauche, et il semblerait qu'il y ait une signature de contrat, parce qu'il y a des discussions, on parle de vous, ou vous, vous parlez de quelqu'un peut-être, en tout cas, vous parlez peut-être d'une entreprise, vous parlez aussi d'un partenariat à faire, si vous êtes un entrepreneur. En tout cas, il va y avoir des signatures et des accords ce mercredi 17 avril, alors c'est extraordinaire, parce qu'on l'a vu, qu'on avait ces lauriers, cette gloire, cette réussite, elle a ce nouveau pays, ce nouveau travail, pourquoi pas, alors peut-être un changement de lieu, un changement de travail, une signature de contrat pour un nouveau logement, quel qu'il soit, en tout cas, ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger, il y a des signatures, et on a des clés, on a la clé, on a l'ouverture, donc il va y avoir des clés qui vont se donner des échanges de clés, des échanges de clés pour des nouveaux logements, des habitations, mais aussi une ouverture peut-être pour un travail, une relation, pourquoi pas, une relation, il y a le soleil qui est là, vous poussez la porte, vous fermez les anciennes portes et vous poussez la porte, évitez les courants d'air, c'est pas très bon, poussez les nouvelles portes, là, et allez-y, le soleil est là pour vous, parce que tout ce que vous allez entreprendre va être fécond, vous avez des projets, ça c'est la fécondité, alors peut-être un projet d'avoir un enfant, pourquoi pas, des dames vont tomber enceintes, il va se passer de belles choses, des nouvelles magnifiques sur une grossesse, pourquoi pas, mais aussi la fécondité avec les contrats, les associations, les partenariats, on l'a vu avec, comme vous l'avez dit, une vente de maison, pourquoi pas, un achat, en tout cas, on est dans la matérialité des choses, regardez, la matérialité des choses, c'est le concret, ça, cette lettre, cette carte, cette carte de terre, c'est le concret, on concrétise ses projets, on y va, on y va, on est dans l'action, il y a le retour des choses qui est pour vous, regardez, la voie tournée en votre faveur, on dirait cette roue magnifique, qui des fois nous donne la tête en bas, ou la tête en bas, en haut, et bien là, vous avez la tête en haut, vous avez l'assurance, je dirais, entre guillemets, bien sûr, puisque ceci est une guidance générale, d'aller vers l'avant et de réussir tous vos projets, mais aussi, pourquoi pas, cette fécondité, ce retour, peut-être le retour d'une personne, ou le retour de l'amour, ou le retour d'une simple belle chose, d'un enfant, pourquoi pas, un enfant qui revient vers vous, qui s'est éloigné peut-être un moment, il peut se passer plein de choses avec cette étoile, ce 6 d'étoile, parce que ça bouge, ça change, on va vers de l'avant, on marche, on n'est pas en arrêt, on y va, on y va, on y va, on a décidé d'aller vers l'avant, et on a des nouvelles, on reçoit des nouvelles, regardez, des nouvelles pour du changement, et oui, encore du changement, des nouvelles, le changement encore, c'est le voyage, les parcours, les nouveaux contrats, les nouvelles associations, les déplacements, mais c'est aussi des nouvelles magnifiques, qui vous sont données, justement, pour aborder ce changement, alors peut-être les nouvelles d'un contrat, ou d'un entretien d'embauche, pourquoi pas, ou d'un contrat de travail, d'un partenariat, entre associés, des nouveaux statuts, pourquoi pas, il va se passer plein de choses, parce qu'il y a beaucoup de discussions, on échange beaucoup, on échange, on y va, ça communique énormément pour cette porte qui va s'ouvrir, cette porte magnifique, donc il va y avoir des déplacements, des voyages, des changements, vous allez peut-être changer de lieu de travail, de lieu de vie, et bien en tout cas, on est dans la concrétisation des choses, parce que regardez, ce coureur, ce coureur de marathon presque, qui vient vers vous pour vous annoncer des nouvelles, c'est la rapidité, ça, ça va aller très vite, et alors, pour vous accompagner dans tout cela, le chaman, le chaman de la tradition, et là pour vous, un chaman magnifique, et alors qu'est-ce qu'il nous dit, ce chaman extraordinaire, qu'est-ce qu'il nous dit, il nous parle de quoi ? On vous dit d'apprécier les choses à leur juste valeur traditionnelle, reconnaître le passé en tant que tel, mais pas avancer vers l'avenir, accepter l'impact de la tradition, vous servir quand même de tout ce que vous savez, de tout ce qu'on vous a donné, de tout ce que vous avez reçu pour aller de l'avant, et on parle de réévaluer des chemins anciens, et oui, parce qu'il faut aller vers l'avant, il faut ouvrir les nouvelles portes, réévaluer le passé pour avancer, mais aller de l'avant, aller vers ce soleil, cet avenir, et reconnaître les traditions dans la vie courante, alors dans tout ce que vous allez faire, il va y avoir quand même la famille qui va être au centre, même si la famille n'est pas sortie dans ce jeu, on a quand même une famille qui est là, qui vous soutient, pourquoi pas, en tout cas, il se passe, il va se passer des choses, comment dire, dans l'hérédité, dans tout ce que vous avez reçu, un héritage, pourquoi pas ? Et alors on dit, la tradition sous-tend la majeure partie de notre vie, et pourtant nous nous comportons souvent de façon très cavalière avec elle, quand on parle de tradition, il peut s'agir aussi bien d'un ancien rituel, comme les feux de la Saint-Jean, ou la danse autour du mât en rume année en mai, que de la routine du matin en vue de préparer la journée à venir, dans chacun de ces cas, la tradition fait partie de la trame de notre existence, ce qui fait que nous sommes des hommes, le chaman de la tradition s'inspire des coutumes profondément racinées dans le pays, il s'en sert pour stimuler notre quête du savoir. Ce chaman nous rappelle qu'il ne faut jamais ignorer la tradition, qui est souvent le vecteur de la sagesse ancestrale, et qui peut nous donner de précieux conseils sur ceux qui nous sommes, et de précieux enseignements, et alors peut-être dans cette parole, allez-vous être dans la parole avec des anciens, de votre famille, ou dans votre maman, votre papa, votre oncle, pourquoi pas, votre grand-mère, votre grand-père, qui vont vous aider peut-être dans cette ouverture de destinée, et qui vont nous donner des conseils pour avancer, en tout cas en ce mercredi 17 avril, il se passe plein de choses, et ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et alors après on vous dit, guérissez-vous, et vos relations guériront elles aussi. Alors ça c'est une carte, de la maîtrise de l'amour, de Don Miguel Ruiz, il est écrit derrière la carte, si vous parvenez à vous guérir, vous serez prêt à vivre une relation dénuée de peur et de besoin, et votre partenaire travaillez chacun sur vous-même, vous verrez à quelle vitesse vous ferez des progrès, et pourquoi pas, ce contrat, ce retour, et cette fécondité parlerait d'amour, pourquoi pas, je pense que pour certains, il y aura beaucoup de l'amour dans l'air, mais aussi peut-être beaucoup de travail. En tout cas je vous félicite, en ce mercredi 17 avril 2019, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, et vous continuez à vous abonner, et bien pour nous encourager, nous tous, vous et moi, pour continuer à persévérer dans ce travail quotidien, qui est de venir vers vous, et vous qui venez vers moi, je vous remercie encore, le concours des 7000 abonnés est ouvert, est ouvert depuis hier, mardi 16 avril, depuis que nous avons découvert les deux gagnantes du concours des 5000 abonnés, Chantal Bourlou-Rouot et Elena Berton, et félicitations à elle, je vous engage à vous abonner, à ne pas oublier sur la cloche de notification, à commenter, et je vous dis à très bientôt, et je suis à votre disposition, si vous désirez une consultation personnalisée, par téléphone, je vous embrasse à tous, bye bye.